Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une truite pochée à l'huile d'olive. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. Ici, on a une magnifique truite d'un producteur de la région de Namur, un citron jaune, un citron vert, des œufs de truite, un tout petit peu de crème, deux gousses d'ail, un petit peu de thym et ici, on a environ un demi-litre d'huile d'olive. Alors, ne soyez pas effrayés par la quantité d'huile d'olive parce que quand la recette sera finie, vous allez pouvoir la conserver et la réutiliser ici, filer, écailler et désarrêter. Alors, la peau, elle fait deux choses. La première, c'est que, un, elle protège à la cuisson et deux, en même temps, elle nourrit parce que sous la peau, on a quand même toujours un petit peu de gras. Entre la peau et la chair, il y a toujours cette fine couche de gras qui est délicieuse et ça permet à cette couche de gras, non pas de fondre et de s'échapper, mais de rester et d'imprégner le poisson. Alors, je peux vous garantir qu'au niveau de la cuisson, quand vous allez essayer, vous allez être très, très, très surpris du résultat que l'on obtient, de la tendreté et du moelleux. Et ça, on sait que dans les recettes de poisson, c'est important. Donc ici, on va faire des petits morceaux qui font environ 6 à 7 cm de longueur. Voilà, et ensuite, délicatement, regardez, tout simplement, on a une température de 90 degrés, donc vous ne risquez pas de vous brûler. On vient laisser notre truite pocher délicatement. Voilà, et à partir de ce moment-là, on peut rallumer un tout petit peu. La différence, elle est que quand vous pochez dans de l'eau, vous perdez du goût. Quand vous pochez dans de l'huile, vous emprisonnez le goût. On va rajouter dans l'huile notre petite gousse d'ail. Bien sûr, une petite branche de thym et une petite tranche de citron. Voilà, regardez, une belle cuillère et demi d'œufs de truite. Et idem, en crème, quelques gouttes de citron. Quand je dis quelques gouttes, c'est quelques gouttes. Vous pouvez les compter, vous en mettez une quinzaine. Voilà, on va rajouter à ça, par contre, les zestes du citron vert. Donc, regardez ça. Dans l'assiette, vous mettez le mélange œuf et crème. Donc, voilà, vous prenez votre filet. Voilà, et on le dépose simplement dessus. Là, plutôt que de mettre du citron, on ne peut pas rajouter de l'acidité. Les gens vont pouvoir zester. Donc, on va le mettre ici, sur le bord de l'assiette. Là, on va venir perler, regardez, un petit peu l'huile d'olive. La petite branche de thym. Quelques très petites feuilles. Alors, cette huile, on va simplement prendre, par exemple, un bac à glaçons ou un petit bac en plastique avec un couvercle. On va remplir, on va filtrer l'huile. On va la remplir, on va la bloquer au congélateur. Et la prochaine fois que vous faites des filets de truite, comme ça, pochés, vous en sortez un petit peu, vous la laissez à température et puis vous l'utilisez comme une huile d'olive classique. Donc, elle n'est pas perdue. Il ne faut pas être inquiet. Nous, ce que l'on aimerait, c'est recevoir vos recettes et vos idées pour préparer ces beaux filets de truite. Vous nous les envoyez sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.